On continue, Bezra, Tachem, Lealachot, pour Pourim. Alors déjà, bien sûr, c'est une phrase qui est un peu dure, mais bon, comme c'est marqué, il faut la dire. Une personne qui veut savoir dès maintenant comment va-t-il aborder le soir de Pessah ? Comment il va être le soir de Pessah ? Est-ce qu'il sera bien, est-ce qu'il sera bien préparé et tout ça ? Est-ce qu'il sera calme ? Nos sages nous disent, tout dépend comment il va préparer son Pourim. Comme ça dit le Baal Shem Tov. Comme tu prépares ton Pourim et que tu seras bien à Pourim, sache que tu seras la même situation, tu seras le soir de Pessah. Donc ça vaut le coup de bien se préparer pour la fête de Pourim. Comme ça, le soir de Pessah aussi, on sera bien. On sait que, c'est une dernière phrase que j'ai oublié de dire, on sait que comme on doit jeûner veille de Pourim, donc mercredi, demain, et normalement, la Kha nous dit qu'on ne doit pas manger avant la Megillah. Pourquoi ? Parce que dès qu'on se met à table, on ne sait pas comment on va finir. On va boire, on va trop manger, on va s'endormir. Donc bon, là comme c'est le jeûne, normalement on essaye de ne pas manger jusqu'à après avoir entendu la Megillah. Si c'est une personne, c'est tellement difficile pour lui, ou c'est une femme qui est faible, ou un enfant, ou quoi, on va avoir un petit truc à manger, bien sûr, avant la Megillah. Première mitzvah, qui en fait, cette mitzvah a commencé depuis Rosh Rodeh Shaddam, mais nous avons l'habitude de la faire avant la lecture de la Megillah. Ça s'appelle la mitzvah de Mahatit HaShekel. C'est quoi Mahatit HaShekel ? Mahatit HaShekel, c'est, quand Adash Baruchou a demandé au peuple d'Israël, vous savez que nous n'avons pas le droit de compter, nous n'avons pas le droit de compter les personnes. Pour Aminian, on ne compte pas 1, 2, 3, nous ne sommes pas le peuple d'Israël, nous ne sommes pas des objets à compter. Chaque personne du peuple d'Israël, c'est Tselam Elokim, c'est à l'image de Dieu. Donc on ne compte jamais les personnes 1, 2, 3, on n'a pas le droit de faire ça. Quand il y a Aminian, on sait qu'on dit un verset, Oshia et Amécha, 10 personnes, il y en a qui font exactement au clair de la lune, où l'Ami Pierrot, ça fait 10, quand il manque 2, ils disent qu'il manque Pierrot, comme ça, 10. Mais on doit, on doit donc, pour compter, entre guillemets, le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait à Shekel ? Il a demandé à chacun de donner une pièce, Mahatit HaShekel, au temple, quand il y avait le temple, le Bet Hamikdash, et chacun lui donnait, et d'après ça, le compte des pièces, on savait combien il y avait 2 personnes. Comment on appelle ça le... Comter, je ne sais pas, il y a un mot, comment on appelle quand on compte les... Quand on fait le compte, pour savoir combien il y a de 2 personnes. Ah ? Recensement. Recensement, Chazak, le recensement. Chacun une moitié de Shekel. Pourquoi la Torah dit « Chacun une moitié de Shekel ? » Pour savoir que tu es toujours une moitié, quand tu es seul, tu n'es rien. Tu es toujours une moitié, tu as toujours... On a toujours besoin des autres. Une personne, on va se dire, « Moi, Baouk HaShem, j'ai besoin de personne. » Je n'aime... Toujours, il doit le savoir, que sans les autres, il n'est rien, il n'est qu'une moitié. C'est pour ça qu'on a chacun une moitié de Shekel. Maintenant, il n'y a plus ça, ce recensement, il n'y a plus de nos jours. Alors, on donne quelque chose, « Zerrer » et « Mahatita Shekel » pour en souvenir du « Mahatita Shekel ». Aujourd'hui, ça correspond à combien ? À peu près 7-8 euros, le « Mahatita Shekel » par personne de la famille. Donc, c'est bien que chacun donne avant la Megillah. Je parle pour « Mahatita Shekel », pour cette mitzvah, pour se rappeler du recensement qu'il y avait au temps du « Betta Megidash ». Chacun donne 7-8 euros par personne de sa famille s'il a les moyens. S'il n'a pas les moyens, le pauvre, alors il ne donnera qu'un pour toute la famille. D'accord ? Mais en général, il permet de savoir si il a les moyens de sortir au restaurant. Il a les moyens de sortir au restaurant. Il peut. Alors, souvent, pour la mitzvah de « Mahatita Shekel » aussi, sûrement qu'il a les moyens d'essayer de faire cette mitzvah. Donc déjà, 7-8 euros de « Mahatita Shekel ». Aujourd'hui, « Bezra Tashem », pour montrer un peu comment notre Torah est belle et nos coutumes aussi. Nos coutumes, c'est une partie de la Torah. Il y a une coutume, ce n'est pas une halakha, ce n'est pas obligé de le faire, mais une coutume de se déguiser à pourri. Pourquoi, entre guillemets, ce carnaval ? Pourquoi faut-il se déguiser ? Peut-être que « Chazve Shalom » c'est pour ressembler aux autres nations qui se déguisent le jour de leur fête, le jour de leur carnaval ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Alors, quand on essaye de voir un peu les livres, on voit qu'il y a jusqu'à maintenant, je vous dis, j'ai cherché un peu comme ça pour mon plaisir, 30 raisons pourquoi se déguiser. 30 ! Bon, n'ayez pas peur, on ne va pas dire les 30 aujourd'hui, mais quelques-unes quand même. Pour montrer comme notre Torah est belle. Première chose, on sait que le peuple d'Israël, ce jour-là, on va en parler, Bezra Tachem demain, et il y a une mitva de donner aux pauvres. Matalot l'avionim. Il y a une cadeau à donner aux pauvres et chaque pauvre qui est en la main à pourri, on doit lui donner. Colapouchet tiad, notim l'eau. On va voir ça, Bezra Tachem demain. Et comme on sait que dans la Torah, on ne doit pas faire honte à une personne, et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les pauvres ? Ils se déguisaient. Comme ça, ils te donnent la main, mais tu lui donnes. Pour tout ça, pour ne pas qu'il ait honte. Voilà pourquoi on se déguisait à pourrim. Comme ça, pour ne pas que la personne, elle est honte, on sait qu'une personne, la Gemara dit, une personne qui donne la tzedakah à un autre devant tout le monde, il ne vaut mieux pas qu'il ne lui donne. Il vaut mieux ne pas donner. Parce que quand tu donnes comme ça, et le pauvre reçoit la tzedakah devant tout le monde, le pauvre, il a très honte, le pauvre. C'est pour cela que, première explication à cette coutume, pourquoi on se déguise ? Parce qu'on a vu que les habits, ceux qui ont vu l'histoire de la Megillah, les habits qu'Aman croyaient que ses habits étaient destinés à lui. Quand le roi lui a dit je veux faire plaisir à quelqu'un, je veux lui faire cavode, Aman lui a dit prenez des beaux habits, mettez-les. Finalement, ses habits étaient pour Mordechai. Les habits qui étaient destinés à Aman sont arrivés à Mordechai. C'est lui qui, finalement, montait sur le cheval avec les habits du roi. Donc, pour appeler ça le miracle qu'on est avec les habits, alors on change d'habit. Aussi, pourquoi ? Parce qu'entre guillemets, on voit que dans la Megillah, le nom d'Akadach Baruch Hu n'apparaît pas dans la Megillah. Parce que, entre guillemets, c'est caché. C'est-à-dire, il a fait, il n'a pas montré. Il n'y a pas le nom d'Hachem. Comme Hachem s'est caché dans la Megillah, on ne comprenait pas que l'Israël doit être exterminé, on jeûne, on prie, on pleure. Où il est Hachem ? Et entre guillemets, il s'est caché. C'est pour cela, pour montrer cela aussi que Hachem s'est caché à Pourim. Alors nous aussi, on cache notre vrai visage et on se déguise à Pourim. Encore, encore une raison. Ça, c'est vraiment, c'est un rave, le petit fils du Baal Shem, l'élève du Baal Shem, le Maor Vashem, il dit que, ce jour-là, Pourim l'est tellement, tellement, on sait qu'il est comparé à Kippour, Pourim, Kippourim, le même nombre. Et il dit, il a quelque chose qui est un peu plus que le Shabbat, comme ça, il dit, le lève du Baal Shem, le Maor Vashem, le même que le Shabbat, on change d'habit, il dit, et même Pourim aussi, on change d'habit, on se déguise. Tellement que ce jour, c'est un jour, vraiment, c'est un jour qui est très important dans l'année. aussi, on a vu que Vasheti, le roi lui a demandé de sortir, Kajvurosh, viens, sors, je veux montrer ta beauté à tous mes amis pendant le festin. À ce moment-là, Vasheti, donc, a eu une lèpre, donc pour cacher, elle ne pouvait pas sortir sans habit comme voulait son mari, donc pour se rappeler de cela aussi, non mais on change d'habit. Il dit, l'élève du Baal Shem Tov, c'est magnifique ça aussi, il dit que Pourim et Kipourim, on sait que c'est le même, Kipourim, c'est Kipourim et Pourim, on a le même nom. Il dit, pourquoi on se déguise à Pourim ? Comment ça se fait ? Il dit, vous savez pourquoi ? Ça ressemble à Kipour. Il dit à Kipour aussi, les gens, ils se déguisent. On fait les 400 coups, on arrive une heure avant la fête, on se douche, on se met en blanc, on se rase, sadik gadon, des grands sadikim, elle a dit, c'est un déguisement ça, à Kipour, on se déguise aussi, tout en blanc, comme si vraiment on est Baruch HaShem. Il dit, c'est tout ça qu'à Pourim aussi, il y en a qui se déguisent, pour se rappeler que c'est pareil. Attention, Chaz Vé Shalom, ne pas que ce soit pas un déguisement, ce blanc comme à Kipour, on a rappelé ça, alors à Pourim aussi, on se déguise. Bien sûr, ce n'est pas une Alakha obligée de se déguiser, donc on doit faire attention, par exemple, un homme, il ne doit pas mettre un habit mais déjà, de savoir que comme ça, nos coutumes sont belles, et si on voit, on sache qu'il se déguise et tout ça, c'est qu'il y a une raison à la chose. Baruch HaDunay l'Arolam.